Le CESU tiers payant, c'était nouveau pour Daniel. Ça a changé ses habitudes, mais finalement, c'est bien plus simple. On vous raconte ? Depuis trois ans, Daniel emploie Marie grâce à une aide financière versée par son conseil départemental. Elle l'aide dans son quotidien et lui permet d'être plus autonome. Jusqu'au mois dernier, il rémunérait d'abord Marie et payait ses cotisations sociales au CESU. Puis le conseil départemental versait à Daniel le montant du salaire et des cotisations en fonction de son plan d'aide. Maintenant, il bénéficie du CESU tiers payant et cela facilite ses démarches. Il reçoit des titres CESU préfinancés pour rémunérer Marie. Et c'est le conseil départemental qui verse au CESU le montant des cotisations qu'il prend en charge. Daniel continue de déclarer les heures de Marie et s'il le souhaite, il peut toujours la rémunérer en plus. Tout est plus clair. Son avis de prélèvement lui indique la part prise en charge dans le cadre de son plan d'aide et le montant qu'il lui reste à régler. Avec le CESU tiers payant, les délais sont allongés. Daniel sera prélevé au plus tôt, deux mois après sa déclaration. De son côté, le conseil départemental dispose d'une meilleure visibilité des déclarations et de l'utilisation des titres CESU préfinancés. Daniel continue d'être autonome chez lui, mais l'esprit plus serein, il profite pleinement des bons moments. En résumé, le CESU tiers payant facilite les démarches et encourage l'emploi à domicile pour accompagner les bénéficiaires de l'APA ou de l'APCH. Sous-titrage Société Radio-Canada